Alors je vous ai senti ému ce matin quand je suis rentré dans le bureau Mathieu, c'est vrai, vous êtes face à une légende aujourd'hui. Et encore c'est un euphémisme, décidément Michel, la Hollande nous aura donné les plus grands. André Rieux, Dave, et puis c'est tout. Le Gouda aussi, le Gouda, mais notez c'est déjà pas mal. De toute façon ici on ne se moque pas des autres cultures. Lors de la réunion préparatoire de cette émission, Michel Drucker a été très clair là-dessus, il nous a dit Il y a deux choses que j'aborde dans ce monde. Les personnes qui sont intolérantes envers les personnes de cultures différentes. Ah, le son était raté, c'est pas grave. Ah ah ah, il y en avait deux non ? C'est pas grave, mon cher Dave, vous êtes donc bien accueilli. Alors d'abord merci d'être là ce matin, vous enchaînez. Hier soir vous participiez à la finale d'Incroyables Talents sur M6, et même si vous avez bien dû vous autoriser quelques micro-siestes durant les lancements laborieux de Sandrine Cormand, c'est humain, vous devez être quand même épuisé. Déjà que pour les téléspectateurs c'est épuisant, alors membre du jury, j'imagine votre calvaire, les numéros s'enchaînent, tous plus passionnants les uns que les autres. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la merde ? Non Dave, c'est Goumi l'enfant loup qui joue de l'accordéon avec ses pieds palmés pendant que son frère Kujat fait le poirier en chantant Hôtel California. Ah, pas mal. Bon, je peux y aller maintenant. Non Dave, non, non, tu dois rester assis, il y a encore un candidat. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la merde ? Non, ça c'est Patrick Patichon, médaille de bronze au concours de ventriloquie sous-marine d'Arcachon en 2007. Le seul homme au monde a chanté avec un tuba, Patrick Patichon. Bref, encore une belle saison d'incroyables talents. Ils iront loin, peut-être même qu'ils saient jusqu'au pôle emploi. Néanmoins, cette année, le concours a été entaché d'une irrégularité, une censure injuste à frapper l'un des candidats. Pour préserver son anonymat, on l'appellera simplement Michel D. Michel qui avait survolé les auditions avec un tour de magie très particulier, qui a vu sa prestation odieusement coupée au montage. C'est dommage, il avait pourtant fait montre d'un talent effectivement assez incroyable. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de moi ? Je suis un grand malade. Alors, ovation, Gilbert Rozon s'est levé pour applaudir, Sophie Delstein s'est écrié. Elle est magnifique ! Alex Goode, lui, s'est carrément évanoui. Quant à vous, Dave, vous vous êtes exclamé. Mais il faut croire que le CSA n'apprécie pas les tours de magie. Oublions donc cette triste soirée. Venons-en à votre actualité musicale. Cet album de reprise Saul, de vos plus grands tubes. Dave, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Michel, un petit commentaire sur l'album de Dave ? Saloperie de Hollandais de merde. Merci Michel. Merci pour cette contribution. Non, c'est un album qui fait l'unanimité. On peut dire que depuis quelques temps, la Saul revient en force. On se souvient... La Saul revient en force, Michel. On se souvient du carton de Ben, l'oncle Saul. D'ailleurs, avec le sens de l'autodérision qu'on vous connaît, vous aviez à la base prévu d'intituler votre album Dave, la tente Saul. Malheureusement, votre maison de disque... C'est vrai, il dit. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. C'est génial. C'est génial, ça. Que voulez-vous ? Malheureusement, votre maison de disque n'a pas eu autant de... Je me suis dit, il y a bien un con qui va le dire. Mais forcément, c'est toujours moi. J'ose tout, c'est même à ça qu'on me reconnaît. Enfin, au fond, peu importe le titre, ce qui compte, c'est que l'album soit bon et qu'il fasse émerger les souvenirs du temps jadis. Oui, Dave. Ici, quand on fait émerger les souvenirs du temps jadis, on met Amélie Poulain. Cher Dave, votre histoire commence en Hollande, pays au climat rude, mais à la législation clémente, dont la dépénalisation des drogues douces et de la prostitution ont toujours constitué les meilleurs arguments touristiques. Mon cher camarade Jérôme Commander, qui possède une petite garçonnière à Amsterdam, peut d'ailleurs en témoigner. À quand la dépénalisation du viol ? Ah non, Gégé, non. Chaque chose en son temps. Même en Hollande, la législation ne peut pas évoluer aussi vite. Calmons-nous. Non, il faut savoir raison garder quand même. En 1965, vous décidez de quitter la Hollande et de rejoindre la France en bateau, par les canaux, en compagnie d'un ami. Une belle expérience. Une belle expérience. En 1968, vous débarquez à Saint-Tropez. Ah, Saint-Tropez en 1968. L'époque de tous les possibles. Il flottait dans l'air comme un parfum de fête perpétuelle. À l'époque, Brigitte Bardot était encore la plus belle femme du monde. Peut-être déjà un peu facho sur les bords, certes, mais sa chute de rein excusait tout. Bébé était sublime, mais surtout, elle ne nous emmerdait pas encore avec les dauphins, donc il faudrait aller savoir pourquoi sauver la fourrure sous prétexte qu'ils sont gentils. Je trouve ça absolument scandaleux qu'on prenne des animaux dans un milieu naturel. Ta garde, Brigitte ! Laissez-nous au moins nos souvenirs ! Que diable ! 1969, la carrière de Dave décolle. Vous rencontrez Mick Michel, avec qui vous écrivez une chanson intitulée Le long des quais. Une assez bonne contrepétrie qui passera injustement inaperçue. Enfin bon ! Enfin bon ! Après, l'histoire de Dave, tout le monde la connaît. Une avalanche de tubes, de Vanina et du côté de chez Swan, qui lui permettent 30 ans plus tard de vivre comme un pacha dans une villa provençale avec piscine à débordement. Merci qui ? Merci la sassane ! Non, j'exagère. J'exagère, car pour maintenir son train de vie d'Emir Qatari, Dave est quand même obligé de donner des concerts. Il n'arrête pas. Chaque année, il sillonne la France, enchaînant les dates dans les salles les plus prestigieuses. Le gymnase intercommunal de Gounes-sur-Oise. Vanina, Vanina, à vous ! La salle de fête de Prény-les-Bains. Vanina, à vous ! Sans oublier des showcases privés dans des établissements aussi hype que la résidence médicalisée Les Pissenlits-Rieurs à Saint-Genipouilly. Vanina, à vous ! Ah non, pas à vous alors. Bon, magie de la scène. Bref, mon cher Dave, encore bravo pour l'ensemble de votre oeuvre. Je vous dis, je pense que votre album va cartonner même si, bien sûr, comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je trouve ça absolument scandaleux. Oh, ta gueule ! Monsieur Noël ! On retrouve Dave dans un instant. Vous êtes sur Europe 1 en public et en direct. Vous êtes en train d'inviter.